Et yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un deck qui a fait top 10 légende en saison, enfin en début d'extension, donc c'était par Penny au port, c'était donc la liste que je voulais vous présenter parce que c'est de base un deck très efficace, donc assez simple à jouer, efficace, un peu comme la dernière vidéo si vous l'avez vu du druide agro tout simplement. Donc là on a vraiment, on va faire une, c'est une deuxième vidéo d'affilée vraiment de deck facile et en même temps fort, vous allez voir vraiment les petites synergies qui font que le deck a une solidité, on va dire, ouais, qui est très solide quoi. Bon visionnage. Donc nous voici avec la liste de joués par Bunny au port et qui a eu donc de très bons résultats avec. Qu'est-ce qui change par rapport au Shaman Doom à Meur 2 avant ? C'est tout simplement l'ajout de ce petit Mako. Cri de guerre, répète, le dernier cri de guerre que vous avez joué, tout simplement. Donc c'est pas jouer pendant le tour, c'est pas forcément, t'as pas besoin de l'avoir joué pendant le tour l'autre cri de guerre, tu peux l'avoir joué il y a 2 tours, le tour d'avant, il y a 5 tours. C'est vraiment, j'aime beaucoup, je savais beaucoup que j'allais très très aimer cette carte avant même qu'on ait de quoi tester des decks avec. Et en l'occurrence, on va pouvoir voir en quoi ce petit Mako va améliorer le deck. Juste d'un point de vue analyse, regardons ensemble la liste. La petite 1-2, le prochain LM que vous jouez coûte 1-2. Pas spécialement envie de faire ça. Mais par contre pour ce qui est de piocher une arme, on peut piocher 2 armes, donc c'est très flexible. Avec la 2-3, on peut piocher du coup, on s'assure en fait de beaucoup avoir de 2 draws. Donc si on part en plan de jeu vraiment de piocher tous nos sorts et qu'on a l'arme en 1, bah vraiment vous allez piocher tous vos sorts. Parce que ça quand ça pioche un sort nature, vous piochez également un LM. Sauf que les sorts qu'on joue, ce sont que des sorts nature, on en joue 4. Donc 2 croc croc et 2 storm strike. Voilà pour ce qui est des synergies. Et sinon la 3-3 va être très forte avec cette 4-4 qui est un peu l'incantor's flow du mage. Mais version shaman, version LM, qui donc réduit le coût des LM de 1, de la main et du deck. Donc voilà, on voit le potentiel, donc l'arme pour finir l'adversaire avec toute la prise de board en early. Et voilà. Voilà, un deck qui globalement sur le papier est assez solide, a plein de petites synergies et on espère quand même bien curver. Donc on va tester ça ensemble. Et on a trouvé une game finalement, donc c'est un shaman. Shaman, globalement il y a de grandes chances que ce soit un mirror. Il y a aussi une version quête de shaman que je présenterai également en vidéo. Pour ce qui est d'équipe au mulligan, on va pas garder ça vu qu'on a la 2-2 qui pioche l'arme dans le deck. Donc là on veut vraiment chercher l'orient. On essaye vraiment de curver. Ce qu'on veut au tour 1, c'est les 1-3 et les 1-2. Donc là 1-2 qui se met très très bien pour pouvoir faire la curve avec ça sur tour 2. Donc là la sortie très lente où on a ni tour 1 ni tour 2. Globalement on compte ensemble les cartes qu'on a. 4 tour 1 plus 1, 2, 3, 4, 5. 5 tour 2. Donc là globalement on avait 9 bonnes draws. On a toujours pas eu de bonnes draws. Et là c'est terrible de pas avoir eu d'élèves dans ce genre de spots. On joue contre un deck élèves, enfin un deck quête. Et le deck quête globalement... Ouais. Là globalement en fait on fait le genre de sortie que je pense on ne fera pas souvent. C'est à dire une sortie assez assez lente. Ok on va jouer plutôt celui-là, prochain tour. Après voilà malgré la sortie lente justement on va essayer de voir si cette petite 3-3 peut ramener une stabilité. Donc là globalement vous allez essayer vraiment de curver. Pour l'équipe ça va être la 2-5. Les drop 1. Ensuite les drop 2. Bon une curve en logique. Ok. Donc prochain tour c'est quoi le plan ? C'est de peut-être jouer ça d'abord. Ensuite jouer ça et on peut jouer tous les élèves. Donc là il faut faire l'order correct. Surtout. Le prochain tour va être on va dire assez puissant. L'idée il faut faire un order correct. Donc là vous voyez même si c'est un deck qui paraît un peu no brain. C'est loin d'être un deck no brain. Donc on va faire ça first. Ensuite on va jouer les 2 élèves pour 0. Ça c'est pas mal pour soigner. Et ensuite on va rejouer ça. On va jouer ça. On va jouer ça. Finalement on voit que malgré ce qui avait l'air d'être une sortie lente. Grâce à ce petit perroquet on a pu faire ce tour-ci. Et développer un board incroyable. Donc bien sûr il va peut-être avoir une AWE. La question c'est est-ce qu'il y a exactement la AWE qui fait 3 à tout le monde ? Il faut voir il en est à combien sur sa quête. Donc là il est prêt d'activer... Ah non il a déjà activé le premier type de quête. Donc là il est prêt de... Là globalement s'il gère tout notre board il y a de grandes chances qu'il soit boardlock. Enfin manalock prochain tour. Le seul moyen qu'il a normalement de gérer tout un board c'est le sort qui inflige 3 et qui se répète tant que tu tues une créature. Donc voilà. L'importance de connaître les cartes adverses vous permet un peu de savoir, de mieux appréhender qu'est-ce que vous pouvez vous prendre. Overgrowth. Il faut essayer d'identifier quelles cartes ont été découvertes. Donc pour l'instant tout venait de son deck. Ok. On peut piocher une arme. Je pense que c'est ce qu'on va faire ici. Et sur le spot j'ai quand même bien envie de drop ce petit L.M. Et là on a la lecture qu'il n'a pas d'A.E. Donc je vais me permettre de value trade ici. Tout simplement. Prochain tour on va sûrement do ma meurre arme. Enfin avec croc croc. Et l'idée sur le tour 8 si on n'a rien de mieux à jouer on fera ça. Ok. Donc les cartes qu'il a eu ne sont pas folles. 6, 10, 12, 14, 16. On a déjà l'état là tout simplement. Donc la game a vraiment pas duré longtemps. Et malgré la sortie qui paraissait très lente. Ni tour 1 ni tour 2. Vous voyez que grâce à ce petit perroquet on a pu réduire de 3 le coup des élémentaires. Et voilà donc. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure c'était vraiment le côté de. Il n'y a pas besoin de jouer vraiment des tout nouveaux decks. Vraiment que des nouvelles cartes dans le deck. Enfin vraiment vouloir chercher des archétypes de fou. En fait il suffit vraiment de se baser sur ce qui existe déjà. Et de l'améliorer. Si vous voulez vraiment on va dire rester dans un point de vue compétitif. Bon bien sûr vous pouvez tester des nouveaux decks. Des nouveaux archétypes pour. Pour voilà. L'idée c'est quand même pas de rester que sur des decks qu'on connait. C'est d'essayer de vraiment trouver qu'est-ce qui peut marcher. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez envie de gagner. De gagner vos parties. Et vraiment faire de la performance. De viser des top légendes. C'est vraiment. Bah vous regardez vraiment. Qu'est-ce que peut apporter chaque nouvelle carte. Dans les archétypes tout simplement. Et là la 3-3. Je l'avais vu assez vite que. Ça allait apporter une grande stabilité en fait. Dans la decklist. Se retrouve pas une nouvelle game contre un Warlock cette fois-ci. Warlock j'aurais tendance à dire que c'est quand même un bon match-up. En théorie c'est souvent un quest. Donc ouais. J'ai tendance à dire que c'est un bon match-up. Est-ce qu'on va garder le perroquet ? Je pense qu'on peut se permettre de le renvoyer. On a pas forcément envie de piocher deux armes. Là on veut vraiment dans l'idéal avoir un élément tour 3. Et dans l'idéal. Voir la 2-3 qui pioche un élément et un sort. Tout simplement. Pour l'instant l'instructrice c'est pas le tour 3 qu'on veut. On voit que la carte à gauche est dégardée. C'est sûrement un quête. Et je pense pas que les 10 jouent forcément de vipère. Donc vipère qui serait... Qui serait le counter. Ok on a top deck. Le petit... La petite de 5 qui nous fait plaisir. Donc là on va face. La question c'est est-ce qu'il va faire la quête ? J'imagine qu'il va faire la quête. Et il doit avoir un sort... Ok ça va. Ça va parce qu'il ne va pas gérer cette 2-3. Donc ici on va simplement prendre un... Valet trade avec ça. Donc on ne rende pas ses dégâts. Mais c'est pas grave. Là concrètement. Vu le tour d'avant. On a l'info qu'il n'a pas de sort à 1. Pour tuer une créature. Je pense notamment à toucher guérisseur. Mais même le... Comment dire ? Le petit sort à 1. Le mortal coil. On a l'info qu'il n'a pas. Donc là vraiment. Baser vos tours sur la lecture de main. C'est très très important. Enfin. Là en l'occurrence ça n'aurait pas changé le play ici. Mais. Ça vous permet vraiment de. Vous dire. Ok. Bon là. Globalement. J'ai la lecture qu'il n'avait pas. Il n'a pas de toucher ni le mortal coil. Donc le sort qui inflige 1. Donc là. Il doit absolument top deck. Donc il a 2 draws pour la piocher. Et sinon là normalement. T'es censé appréhender que ce board va survivre. Bon voilà. J'essaie de vous donner un peu les petits tips. D'analyse. Voilà. Que en fait Harrison c'est pas. C'est clairement pas que du hasard. Ok. Il a choisi de pas piocher. Si. J'ai bien envie de faire ça pour protéger mon board. Et ici on va face. Dans l'idée. Il doit reprendre 3 dégâts. S'il veut trade 7 de 6. On va voir s'il fait la way. Il y a de grandes chances qu'on fasse l'arme sur 5 ici. Ça va dépendre de ce bord de stick. Ok. Il passe à 3. Et puis j'imagine qu'il s'attendait à 1 shot 7 de 6. Ok. Bon. Ok. C'est une autre game qui se passe très bien. Donc pour l'instant les des que je vous présente a priori no brain. Bon en fait quand on a un minimum de réflexion. On voit qu'il y a quand même. Voilà. Une logique des plays. Et des décisions. Il y a des petites micro décisions. Donc l'optimisation c'est quand même important. Et voilà. Le fait d'optimiser vraiment c'est ce qui va faire que. Bah vous pourrez faire comme les joueurs qui. Bah qui font des top 10. Top 10 legend. Donc c'était Bunny Upwork qui a fait top 10 avec cette liste. Et voilà. Vous pourrez vraiment. Bah vous avez moyen d'atteindre avec des decks qui ne nécessitent pas tant de maîtrise. Comme DH et Rogue. De voilà. D'attendre des top legend. Tout simplement. On va se retrouver ensemble à la game suivante. Donc voilà reparti pour la game suivante. Où si on a une très bonne main. Très bonne main contre un guerrier. J'ai tendance à dire que le match up est peut-être close. Parce que maintenant je crois que les listes de guerrier ne jouent plus de rancœur. Ça reste bien sûr à vérifier. Mais voilà. Je pense que le match up a de quoi être close. Ça doit dépendre de si. Si guerrier touche ses A ou E. Si guerrier fait sa curve. Je pense qu'on a moyen de faire. Une sortie curve et plus souvent que guerrier en tout cas. La question de est-ce qu'on pièce. Je ne pense pas. Là la carotte ça a l'air d'être. Un 2. Deux 2. Et un 2. Deux 3. Et une 2 pièce. L'arme. Je ne pense pas qu'ici il y ait de raisons de trade. Là on veut vraiment push les dégâts. Surtout qu'on va faire une arme assez vite. Donc c'est important de push les dégâts. Dans ce genre de spot. Ok. Donc c'était peut-être une des raisons de trade. C'était peut-être une raison. Et si je vais mes 2-3. J'aime bien ce côté de garder la pièce. Donc là il va sûrement mettre sa 3-3 dans la 2-3. Donc c'est l'analyse qu'on a. Etude. Il peut avoir le balai. Ok. C'est la curve. Qui fait mal. Face. Allez un face au moins. Ok nice. Je pense qu'on doit double trade. Dans Sacréa. Il y avait un monde où on faisait une sortie à base de double serviteur. Mais il fallait tuer Sacréa en fait. Selon ce qu'il fait on va peut-être même pas jouer de serviteur prochain tour. L'idée c'est de gérer le board. Et ensuite derrière quand on aura 6 de mana. Parce que là on va être surchargé. L'idée ça va être de vraiment mettre un tempo turn. Ok donc c'est une 1-8. Bon en l'occurrence. En l'occurrence on n'a pas envie de. De mettre toute notre tête dedans. Toutes notre burst dedans. Là on veut vraiment en profiter pour prendre le board. C'est comme s'il y avait une créa qui. Conteste à peine nos créas. Vous voyez le sort de gestion. Bon ici on aurait dû piocher du côté de notre adversaire en premier. Donc voilà pourtant on joue contre les adversaires de top élo. On est des gens qui ont fait des finish ladders. Vous voyez des petits problèmes d'order. On n'a pas moyen de faire. Je pense qu'on va faire ça first. Là c'est assez complexe parce qu'on essaie de voir s'il n'y a pas moyen d'optimiser un tour de gestion en deux temps. Donc là l'idée prochain tour c'est que le Macau, le petit perroquet il va faire d'un DAOE. Donc si on le rejoue maintenant. Et là globalement la sortie me paraît un peu trop forte pour battre cette sortie de guerrier. Je pense que c'est un mauvais matchup de base. Mais la sortie on va dire qu'avec peu de cartes en main c'est quand même la sensation de qu'il a réussi à faire des choses. Ok on va jouer ça. Et j'imagine que c'est quoi derrière le play. On va voir si on peut avoir l'étale si on fait ça sur la 3-3. On passera à 9 PV. On meurt sur la 6-5 charge. Est-ce qu'on a un moyen d'emmédiat ça ? Là le problème c'est si on joue pas d'élème lui il sera plus actif prochain tour. Donc je pense qu'on doit faire le play. Je pense que la seule réflexion c'est est-ce qu'on prend double trade comme ça pour tuer le taunt. Le seul problème c'est qu'on meurt sur la 6-5 si on fait ça. Je pense qu'on accepte. Il n'y a qu'une carte qui nous tue sur le spot. Et en fait si on le faisait pas et on se dit bah si bon bah je vais tourner autour de cette 6-5 charge. Il l'a. Si on se dit ouais je vais tourner autour de ça. Dans tous les cas on voit qu'on était mort vu qu'il avait buff en attaque. Et bien à prendre les plays sous optimaux contre un match-up défavorable. Surtout qu'on voit que la carte la main est vide. En termes de. Enfin les probas restent faibles. Vraiment foufons. C'est très correct de ne pas tourner autour de certaines cartes. Sauf si bien sûr vous êtes assuré d'avoir l'état de torture suivant. Mais là c'était pas le cas. Donc voilà on va lancer une game tranquillement. Et nous voilà de retour pour la game. La troisième game. Contre un prêtre. Cette fois-ci. Et on va réveiller en mulligan. Je pense que. On peut envisager tour 1-2. 1-2. Ça dépend de quel liste c'est en fait. Si on sait que c'est un deck aggro. Ça va dépendre. Ok c'est un deck aggro. Donc oh. Je pense que le play va être 1-2. Into pièce 4-4. Et on peut en même temps jouer la 1-3. On va prendre quelques dégâts peut-être. Il va aller face. Est-ce qu'on pose ça ? Je pense qu'on va le poser parce qu'on a de quoi faire une sortie assez agressive. C'est-à-dire 4-4, 2-2. Donc s'il double trade je pense que ça nous va. Parce que derrière on aura la 4-4 dans la 1-5. On voit là toutes des petites micro décisions. On aura pu dire on va-y on la garde comme ça. Prochain tour on fait ça, ça. C'est une 3-3. Mais voilà c'est bien de ne pas se faire avoir par cette carte qui peut être très dangereuse. Donc de contester directement le board. Donc un deck aussi que j'ai envie de vous présenter ça va être ce prêtre. L'idée c'est vraiment... Il y en a plusieurs en plus qui m'ont demandé globalement est-ce qu'il y a des prêtes jouables. Je pense que vraiment ce prêtre devient buffé grâce à la petite 3-2 qui est une carte du mini-set. Qui en fait... Attendez. Je pense qu'on va faire ça first. Ensuite jouer ça. On aura pu bien évidemment jouer 2. D'abord on va faire dans les ordres correctes bien sûr. D'abord face et ensuite on joue ça. Et là dans l'idée c'est avec cette ordre là. Avec cette ordre là on s'assure que ça soit 7-4-4 qui soit répété. Donc là vraiment on voit la puissance. J'ai l'impression que c'est mage mais en version LM et en plus fort parce qu'on joue 4 flux. C'est à dire si t'en as déjà un, bah si t'as le perroquet ensuite c'est comme si c'était... Voilà 2 flux. C'est assez incroyable. Donc là il y a moyen de faire des tours de tempo assez insane. Comme on a pu voir dans la première game tout simplement. On a là 2-6 qu'on peut top deck qui coûterait 2 de mana. Et si on joue ça, elle coûterait que 1. Donc rien que ça. Ou en plus il joue bien un pas autour. On n'a pas eu le punish. Est-ce qu'on tente d'avoir le lifestyle ? Je tente. Le heal. Je pense qu'on va prendre le value trade sur ça et mettre 7-4 face. Bon là 2-5 se réveille. Il est en top deck. Un bon LM. Genre là l'LM 2-6 serait un très bon draw. A voir si on va être obligé de 7-8 ici. Ok, on jouait également la 5-6 qui maintenant coûterait seulement 2. Parce qu'on a joué 3 flux de l'incantateur version... Version... Version chamane. Je pense que je vais jouer lui plus tard. Donc là, on va voir ce qu'on a. Et on l'a eu. On l'a eu. Parfait. On va trade ici. Et j'imagine qu'on va mettre ça. Il y a un monde où on met ça face. C'est peut-être greedy. Je pense qu'on ne perd jamais la game si on trade ici. Donc là, il y avait un monde où vraiment on était en mode smork intensif. Donc là, il va sûrement mettre son aéroport dans la 4-2. Il y en reste 4 de mana. Ensuite, que fait-on ? Il y a matière à réflexion chez notre adversaire. Et là, vraiment, chaque élément maximum coûtera 2 de mana. Donc là, il y a beaucoup d'élément qu'on peut piocher à 3 de mana qui coûteront 0. Donc c'est assez, c'est énorme. Ça va bien remplir nos tours. Ok. Est-ce qu'on a besoin d'instructrices ? J'aime bien mettre 7, 7, 8 taunts. Et je pense qu'on va aéropower. La question, on va compter les dégâts. 11, prochain tour. Je pense que c'est correct de faire comme ça. Parce qu'on a de grandes chances d'avoir l'étal sur ça. Alors que si on avait fait juste hero power, on va dire que... On ne se donnait pas les chances d'avoir l'étal maintenant. On a l'étal également sur l'arme. On va jouer ça. On peut avoir la furie des vents, le sort à 2 de mana. Ok. Donc voilà, bilan. On a perdu contre quoi ? On a perdu contre un guerrier. Donc le bilan... Au final, on a même fait 4 games. Ça allait tellement vite qu'on a pu en faire 4. Voilà. Donc pour le deck, vraiment, la 3-3 ajoute une très grande stabilité. C'est rare de pouvoir vraiment voir l'impact d'une seule carte. Sur si peu de games. Normalement, vous le voyez vraiment sur un gros échantillon. Des fois, vous n'allez même peut-être pas le voir. Mais là, c'est cool. On l'a vu très très souvent. Et voilà. J'espère que cette liste vous aura plu un peu... Mes analyses aussi sur le deck. Vous n'avez normalement pas souvent le droit à ce genre de deck sur ma chaîne. Mais je vais essayer de me diversifier un peu plus. Et de ne pas seulement proposer du Vouleur-Garotte. Et des decks skidés. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?